Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette vidéo des astuces de pro où aujourd'hui je partage avec vous une astuce dont j'ai eu besoin. En fait, je devais réaliser une interview et j'avais besoin d'un prompteur. Or, je n'avais pas de prompteur et il fallait que je trouve une solution et j'ai tout simplement utilisé mon téléphone comme prompteur. Alors en utilisant le téléphone, j'ai téléchargé une petite application gratuite d'ailleurs sur les AP. Alors qu'ici c'est un iPhone mais vous allez avoir des applications aussi pour les Android donc pas de souci. Il suffit de charger bien sûr le texte comme sur un véritable prompteur et ce que j'ai fait c'est que j'ai placé mon téléphone avec un petit bras magique juste au dessus de l'objectif de la caméra. De cette manière, la personne regarde, alors bien sûr elle ne regarde pas exactement de l'objectif mais comme le téléphone est juste au dessus de l'optique, vraiment ça passe vraiment très très bien et ce qui est sympa c'est que là j'en avais besoin, pof pof, j'ai trouvé une solution et ça a très bien marché. Je suis heureuse de pouvoir partager ma passion de la sculpture en terre et de voir les gens évoluer vers un travail d'artiste et je donne bien sûr et je reçois également beaucoup en retour de chaque personne qui vient à l'atelier. Donc je voulais partager aujourd'hui avec vous cette petite astuce parce que vous pouvez très bien être amené à avoir besoin d'un prompteur soit parce que tout d'un coup vous êtes en panne d'aspiration pour pouvoir et que vous avez besoin d'un petit prompteur improvisé, voilà l'astuce qui peut vous rendre service. Ça peut aussi vous rendre service si vous devez aller filmer quelqu'un sur une interview et qu'elle a beaucoup de mal à dire son texte et bien vous pouvez le placer sur votre téléphone, placer ce téléphone juste au dessus de l'optique. Alors le petit avantage aussi que j'ai vu c'est que comme l'écran est en fait, il est petit l'écran, la personne n'a pas avec ses yeux à balayer la totalité d'une grande surface donc elle reste vraiment dans l'axe de l'objectif et ça marche bien. Donc comme d'habitude si cette astuce vous a rendu service n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les pages du blog et je vous donne rendez vous pour une prochaine astuce. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada